Bonjour et bienvenue sur Corace Télévisions. Aujourd'hui, on va préparer un foie de canard, un foie facile à faire pour les fêtes de fin d'année. Donc, premier abord, avoir un foie évené si possible. Soit vous le faites vous-même ou alors vous le demandez à votre charcutier-voilayer qui vous le prépare. Et ensuite, c'est simplement des ingrédients aromatiques, des baies roses, des herbes de Provence, du poivre concassé, du sel et du poivre. Donc, je prends mon foie. Je vais le travailler un peu pour qu'il soit un peu raboli. Là, il est dénervé, donc il n'y a pas de souci. Il aura une jolie couleur à l'intérieur. Et là, on va l'assaisonner. Auparavant, je vais mettre un peu d'assaisonnement sur le fond, c'est-à-dire poivre, sel, baies roses, poivre concassé. Voilà. Et un peu d'herbe de Provence. Et là, je le remets dessus. Vous voyez ? Et je fais la même chose sur le foie. C'est le sel qui va cuire le foie. D'où le temps de préparation. Il faut le laisser macérer, disons, en chambre froide, en frigo, en réfrigérateur, pendant 72 heures à peu près. Et là, ensuite, je le roule. Je le roule dans du papier sel au foie et du papier aluminium. Parce que c'est plus solide avec l'aluminium. On peut le presser un peu plus. Là, je fais un petit boudin, comme ça. Vous voyez ? En faisant bien rentrer un peu l'assaisonnement pour que ça facilite la cuisson du foie. Et là, je le termine comme ça. Voilà. Bien fermé. Et au réfrigérateur, 72 heures et le tour est joué. On peut le consommer. Le couper avec un couteau, bien sûr, avec lame chaude, dans l'eau chaude, pour faciliter la coupe sur des toasts, pain au raisin ou autre, selon votre goût. C'était la Corrèze Gourmande de René avec Intermarché Userche. Merci.